Alors on va plutôt commencer dans l'action, avant de parler d'art, et de finir justement tranquille en se reposant, en se faisant faire les ongles. On peut allier les deux, on peut avoir les ongles faits et monter sur une moto. Il n'y a pas de doute là-dessus, je suis sûre qu'il y a plein de filles qui le font. On part en direction d'un circuit mythique, je le disais, circuit Paul Ricard. C'est ça, donc vous le savez certainement, cela se voit de plus en plus, la moto se féminise. Les femmes représentent aujourd'hui 25% des motards en France. Dans les grandes villes comme Marseille qui sont embouteillées, on pense souvent, on se dit souvent, je troquerais bien ma voiture contre un de roue, je ne sais pas, est-ce que ça vous a déjà dit ? Oui, c'est un plateau 100% féminin. Moi je suis même en train de me dire, je suis un peu peur du scooter, donc du coup je suis en train de me dire que je vais passer au vélo électrique. Ah oui, bon c'est plus lent, ça demande plus d'effort. Non mais pour l'électricité, il n'y a pas besoin d'effort. Bon après ça dépend du trajet aussi, si on n'a pas d'autoroute et tout ça, ça fonctionne. Donc je ne sais pas, vous, ça vous a déjà dit ou pas ? J'ai peur. Vous avez peur des gens aussi, j'ai peur des gens de la moto, mais pourquoi pas ? C'est l'une des raisons justement. J'ai surtout peur des automobilistes en fait, parce que c'est comme des incivilités permanentes et c'est un peu dangereux, je trouve que c'est dangereux. Alors justement, la première réticence des femmes, c'est la peur, surtout pour les petits gabarits. Celles qui font 1,60 m, moins 1,60 m, 50 kg, bon ben on se dit les gros deux roues, etc. Comment on va faire pour les manipuler ? Parce qu'on parle de moto plutôt que de scooter, c'est vraiment des grosses cylindres. Le stage dont je vais parler, c'est de moto, effectivement. Mais pour montrer que comme quoi c'est accessible à tous, à toutes, surtout. J'ai trouvé une moto-école qui propose des stages 100% féminins, donc c'est assez rare pour le signaler, qu'ils proposent des stages 100% féminins, ils prennent en compte les caractéristiques féminines. Donc la morphologie, ce que vous disiez tout à l'heure, si on n'est pas de poids, la taille. Et le fait qu'il faille s'adapter à un rythme d'apprentissage particulier. C'est-à-dire qu'un homme et une femme ne vont pas appréhender la moto de la même manière. La moto chez la femme, la femme est plus appliquée, souvent, comme tout le monde. Oui, bien sûr, c'est une évidence. Ça ne s'invente pas, mais en même temps, on a moins de force physique. Oui. Donc on n'a pas essayé d'être plus appliquée, on a moins de force physique. Le circuit dont on parle, on l'a dit, c'est le circuit Paul Ricard au Castellet. C'est environ une heure de Marseille. Les stages sont proposés une fois par mois. L'idée est partie du fait que les filles avaient besoin, souvent, de plus d'heures de formation que les hommes. Donc c'est pour ça que le stage leur est adapté. C'est un stage concorcté pour eux. Effectivement, quand on a peur de se dire qu'on est sur un circuit et qu'on n'a pas les voitures autour de nous, c'est quand même vachement rassurant. Donc il y a ça, il y a le fait de ne pas avoir de circuit, le fait qu'on soit entre filles, il n'y a pas le truc de se dire qu'il faut que j'aille vite parce qu'eux, ils ont déjà passé telle étape, telle étape. Et moi, je suis encore à l'étape d'essayer de me dire comment je vais faire pour bien maintenir le vélo. On voit que j'ai besoin d'un stage aussi. Et puis, il faut dire que ça entraîne aussi des difficultés de gestion du stage. Le fait qu'il y ait les différents niveaux, ça entraîne des difficultés. Donc là, on est toutes les lutantes, celles qu'on voit justement à l'image. Voilà, donc là, c'est un stage qui a été organisé pour les journalistes pour nous montrer ce qu'ils peuvent proposer. Le stage pour le permis A, c'est le permis moto, dure une semaine, soit 46 heures de formation, dont 34 heures de plateau, c'est-à-dire de circuit. Mais c'est super court par rapport au permis voiture. Non, mais pour le permis moto, je veux dire, c'est super rapide. Non, c'est 20 heures de conduite. Non, mais pour la moto, justement, ils considèrent que le fait de s'adapter, ils ont mis ça en place justement en se disant que les femmes ont besoin de plus d'heures de formation. Moi, je trouve que vous avez passé votre permis voiture en une semaine, vous ? Non, mais on a déjà passé le permis voiture, donc c'est super rapide. C'est bien, enfin, quand on a déjà le permis voiture, en une semaine, on ne peut pas avoir ça. On a une semaine, mais une semaine, mais 46 heures. Il faut rebasser quand même le code. D'accord. Quand on a plus de 50 permis. Quand on a une semaine, on change de vie, c'est bien. On est cheveux au vent, écoutez. Oui, il faut la voir, parce que ce n'est pas évident de la voir le permis. Grosse moto, le pantalon de cuir, les cheveux au vent. Et les formations se sont effectuées sur des motos 600 qui pourront être équipées de selles surbaissées pour les femmes qui sont plus petites. Donc au moins, c'est pratique. Oui, parce que des fois, elles n'ont pas les pieds qui touchent terre. Donc c'est compliqué pour conduire. Ce qui font moins de 1 mètre en 60. C'est un handicap, oui. Bien évidemment, il est accessible aux personnes qui ont déjà leur code ou leur permis B, puisque ça, c'est le stage que de technique. Oui. Il n'y a pas de théorie. Il faut également avoir des notions de conduite moto, par contre, pour ce stage d'une semaine. C'est-à-dire qu'il faut déjà au moins savoir lâcher l'embrayage, passer les vitesses. Le minimum, juste parce qu'en 46 heures, c'est difficile d'apprendre tout, tout, tout d'un coup après. Donc il faut avoir un minimum de connaissances. Sinon, il y a des prestages qui sont mis en place. Les prestages, ils coûtent 110 euros. Regardez, cheveux au vent, comme elle est belle. Donc le tarif, il est plutôt abordable quand on sait, genre, je l'ai dit 1399 euros. La semaine, donc, c'est comme un voyage. Alors moi, je me suis dit, bon, 2400 euros, ça fait un peu cher le permis moto. Mais je me suis renseignée dans les autres écoles, ça varie entre 680 et 1200 euros, mais que 20 heures. Là, c'est 46 heures. Donc quand on fait le rapport, finalement, ce n'est pas si cher. À noter que celles qui ont le permis B depuis au moins deux ans et qui ne veulent pas passer le permis des grosses cylindrées, mais juste des 125, ce qui vous intéresse, c'est-à-dire qu'il y a une formation de 7 heures qui existe. Alors là, c'est encore plus simple, qui coûte 199 euros. Et c'est moins cher. Oui, c'est pas cher. Mais c'est pour les plus petites cylindrées. En sachant que dans les autres écoles, ça peut aller jusqu'à 350 euros. Ça, là, je donne les tarifs de cette école parce que cette école, les inscriptions se font essentiellement sur Internet. C'est grâce à ça qu'ils font des prix attractifs. Et on est toujours sur le circuit. Et on est toujours sur le circuit. Oui, toujours sur le circuit. Ok, mais écoutez, pourquoi pas ? Et puis, il faut savoir que si vous cherchez une autre moto-école, parce que bon, je parle de celle-là, parce que celle-là, il y a les stages 100% féminins, mais pour, en plus, on parle à tout le monde, on s'adresse à tous, vous pouvez comparer les tarifs, mais il est conseillé. Il vaut mieux se méfier des formules qui ne sont pas chères, parce que formule pas chère, quelquefois, ça signifie plusieurs petites annexes à côté. Il faut rajouter les frais d'inscription, les frais de... Ah, d'accord, des options. Voilà. Il y a plusieurs options. Celle dont je vous ai parlé ce soir, c'est toute option. TTC. TTC, mesdames. Mais méfiez-vous, voilà des tarifs qui ne sont pas très chers. Le site Internet, c'est easymonray.com. Merci beaucoup, Sabrina.